Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que j'avais tellement hâte de vous filmer, je crois comme toutes les vidéos sur ma chaîne, j'ai toujours trop hâte de vous les filmer. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo dans laquelle je vais vous présenter la nouvelle palette de chez Anastasia Beverly Hills que j'avais trop hâte d'avoir, je l'ai en... Je suis la seule en France à l'avoir pour le moment et ça m'excite encore plus je crois et du coup j'ai eu la chance du coup de l'avoir en exclusivité, donc c'est la palette Norvina. Si vous suivez Anastasia sur les réseaux sociaux, si vous suivez Norvina sur les réseaux sociaux, vous l'avez certainement déjà vu, la palette sort le 17 juillet aux Etats-Unis et puis je pense que ça va suivre bientôt en France, dès que j'aurai la date exacte je vous donnerai ça. Donc voilà le packaging de base qui est similaire à tous ces autres packagings et on a la palette et je suis trop excitée, je suis tellement contente de l'avoir reçue tout court et de l'avoir reçue en exclusivité, c'est trop trop cool. Bon il n'en demeure pas moins que je vais vous donner mon avis, si la palette est nulle, si les fards ne s'estompent pas, s'il n'y a pas de pigmentation etc, je vais vous le dire. De toute façon je pense que vous allez le voir de vous-même, ça ne change absolument rien à mon avis comme d'habitude. Elle est vraiment super jolie, elle est violette avec ce côté velours comme toutes ces autres palettes, ça déplaît à certains mais moi je trouve que c'est super joli et c'est dans la continuité de ces autres palettes et je trouve bien qu'elles gardent ce même ADN, ça c'est assez cool je trouve. Bon après quand d'autres marques s'éclatent à faire des trucs différents j'adore aussi, mais là c'est vrai que du coup moi j'aime beaucoup cet effet velours, je trouve que c'est vachement sympa, c'est vrai que c'est assez salissant et du coup pour les nettoyer c'est un petit peu compliqué. Mais moi j'aime vraiment beaucoup et j'aime beaucoup cette couleur du coup. Donc comme d'habitude les produits sont cruelty free, on a toujours 0,71g par fard et à l'intérieur, à l'intérieur ? A l'intérieur il y a 14 fards, donc la palette se présente comme ceci. Donc pour celles et ceux qui se le demandent, pourquoi Norvina ? Pourquoi ce nom de palette ? Tout simplement parce que Norvina, pour celles et ceux qui ne le savent pas, c'est la fille d'Anastasia Sohar. Anastasia Sohar c'est celle qui a créé la marque Anastasia Beverly Hills, qui est juste un amour. Cette femme ne fait pas de différence entre telle et telle personne et c'est ce que j'aime chez elle et elle est vraiment honnête, elle est vraie et elle est très très humaine. Et ça sachez que c'est extrêmement rare dans ce milieu. Je trouve ça tellement important et elle l'a gardé, ce côté humain vraiment proche des gens. Et voilà. Donc en fait Norvina c'est sa fille, Claudia Norvina et pareil elle est sur les réseaux sociaux etc. Et en fait elle est un petit peu dans l'ombre, surtout si vous ne suivez pas trop l'actu d'Anastasia sur les réseaux sociaux. Mais c'est la présidente de la marque, donc voilà sachez que sous chaque produit il y a Norvina. Voilà d'où vient le nom de cette palette. C'est une palette qui représente Norvina. Pour le coup j'ai déjà eu l'occasion de la rencontrer lors d'un dîner. En fait Anastasia Beverly Hills m'avait invitée, elle m'avait dit voilà je fais un repas en famille. Et du coup j'étais en repas en famille avec elle, avec sa fille, avec le copain, je ne sais plus si c'est le copain ou le mari de sa fille. Enfin bref et du coup c'était assez surprenant parce que c'est pas tout le monde qui fait ça. C'est-à-dire que moi demain je ne vais pas proposer à une inconnue d'être à un dîner de famille en mode perso, en mode, vous voyez ce que je veux dire, en mode privé. Et là j'ai été à un dîner comme ça avec eux et c'était quand même incroyable. Donc voilà et on l'aime beaucoup avec Sandréa. Franchement à la fête d'Halloween on avait passé un super moment. J'ai pu discuter avec elle et on voit clairement que c'est une femme très très créative qui a énormément d'idées. Et qui est forte et qui... Elle est marrante, elle est... Voilà elle est très... J'aime beaucoup, j'aime beaucoup sa personnalité. Et c'est vrai que du coup pour le peu que je la connaisse, je retrouve vraiment sa personnalité dans les couleurs qu'elle propose dans cette palette. On a une rangée de mat et on a une rangée d'irisés. Et les irisés ils sont vraiment limite crémeux, c'est incroyable. Je les ai juste swatchés pour le moment. Donc ça veut rien dire, peut-être que swatchés ils sont beaux et peut-être que ça tient pas du tout sur la paupière. Donc c'est pour ça qu'on va tester. Mais vraiment la pigmentation c'est un truc de ouf. À peine swatchés, vous en avez plein sur le doigt. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette couleur de ouf s'il vous plaît. Regardez-moi ce violet là, je vais le mettre juste à côté. Franchement les fards ils sont là, swatchés comme ça, ils sont hyper pigmentés. Les couleurs sont vraiment très belles. Donc on a du rose, du violet, du doré. Et elle a quand même mis une rangée de mat parce que c'est hyper important. Et on voit qu'elle a quand même pensé aux gens qui aiment bien quand même le neutre pour tous les jours. Et qui de temps en temps, elles me s'éclataient avec des couleurs plus irisées, plus roses, plus violets. Donc voilà, je pense que c'est une palette qui peut plaire à une majorité de personnes. Vu qu'on a quand même des couleurs neutres et mat pour tous les jours. Donc voilà. Comme vous l'avez vu, j'ai déjà fait mon teint parce que je vous fais une autre vidéo à côté pour tester un fond de teint spray. C'est un truc assez fou que j'ai jamais testé. Donc voilà, c'est pour ça que tout est déjà fait. J'ai juste les yeux et les lèvres à faire dans cette vidéo. Je vais venir prendre mon Paint Pot de chez MAC en teinte soft ocre. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu mon petit Paint Pot. Il m'avait manqué mon petit pot. Et je viens l'appliquer sur toute ma paupière. Je monte bien jusqu'au sourcil. C'est un peu compliqué de faire ce tuto. Je suis désolée. J'espère que le rendu va quand même être beau malgré ce problème que j'ai là à l'œil. C'est juste là, ça me fait extrêmement mal. C'est pour ça que ma paupière est très gonflée. Là, j'ai une boule. Donc une fois que j'en suis là, je vais venir prendre la couleur Base. Que je vais venir tout simplement appliquer en base pour matifier le Paint Pot. Donc je l'applique vraiment partout. Donc ensuite, je vais garder toujours le pinceau qui était dans la palette. Et je vais venir prendre... Quel coup genre je vais venir prendre ? Je vais venir prendre la couleur Soul. Parce que je la trouve vraiment magnifique. C'est entre le violet et le bleu juste là. Une couleur un peu lavande qui est sublime. Je la trouve vraiment belle. Donc je n'ai pas l'habitude d'utiliser ce genre de couleur. C'est quand même poudreux. Là, j'en ai pris un peu. Et comme vous le voyez, on le voit, c'est un peu poudreux. Donc je vous préviens, de toute façon, les fards Anastasia, ils sont très pigmentés. Mais ils sont poudreux. On le sait. Et quand c'est comme ça, bah... On en prend juste un peu et on tapote pour enlever l'excédent. Et il n'y a pas de problème. Ce fard est absolument magnifique. Ensuite, je viens prendre un 221 de chez MAC. Et je vais venir prendre cette couleur-là. La couleur Love. Je la trouve trop belle. Je la trouve trop belle, cette collaboration d'une palette entre mère-fille. Enfin, la marque de la mère, la fille. Enfin, je trouve ça vraiment... Je trouve que c'est une bonne idée. Et c'est étonnant d'ailleurs qu'elles aient attendu aussi longtemps avant de le faire. Donc là, je vais venir juste estomper, appliquer la couleur sur les bords. C'est trop beau. Ensuite, je vais venir prendre la couleur Passion, qui est juste là, avec un E45 de chez Sigma. Et je vais venir intensifier mon creux de paupière en essayant de pas trop repasser sur le violet. En tout cas, pour le moment, j'ai vraiment aucun souci. Les fards s'estompent vraiment facilement. J'ai pas de problème, quoi. La pigmentation est là. J'ai pas de chute au niveau de mon teint. Je vais vous faire un zoom. Regardez, j'ai aucune chute. Rien du tout. Oh, ce fard, je le voyais un peu plus pigmenté, quand même. Je viens jusqu'au coin interne, avec. Bon, on va venir mettre une petite couleur lumineuse, pour raviver le tout. Je viens prendre le Dazzling. Et comme vous le voyez, c'est... Comme vous le voyez. Comme vous le voyez, c'est limite crémeux, quoi. Waouh. Ouh là là, par contre, il y a des petites chutes, là. Ça, ça pique mal avec le pinceau. Et pourtant, quand vous souhaitez que le doigt, c'est un truc de ouf. Mais du coup, il vaut mieux le faire avec le doigt. Vous voyez ? Boum. Ouais, là, ils sont très durs. Ils sont très très durs à appliquer. J'ai un peu... J'en ai mis partout. J'ai un peu du mal à les appliquer, là, sans faire n'importe quoi. Je pense qu'il faut une base assez spécifique pour utiliser les fards. Parce que sinon, ça ne tient pas, en tout cas pas sur une petite zone comme ça. Et ça vient se mettre dans le pli. Un peu comme des paillettes, en fait. Alors que les couleurs sont sublimes. Et la texture, elle est... Enfin, ils sont hyper pigmentés. C'est un truc de ouf. Avec un E20 chez Sigma, je vais venir prendre la couleur Wild Child, qui est un rose super beau. Je vais commencer par l'appliquer au niveau du centre. Je vais venir reprendre la couleur Soul. Que je vais appliquer juste ici, au niveau du coin externe. Et là, avec un petit pinceau, je vais venir prendre la couleur Dreamer, qui est juste ici. Et je vais l'appliquer au niveau du coin interne de mon oeil. Voilà ce qu'on a pour le moment. Je viens prendre le fard Drama. Je vais venir tracer comme un trait de liner, très très près du ratil. Je viens appliquer les faux-cils A17 de chez MAC Cosmetics. En attendant que ça sèche, et avant d'appliquer mon mascara, je vais venir appliquer le crayon à lèvres de chez Too Faced, qui est le Perfect Pink, avec lequel je vais faire le contour de mes lèvres. Ensuite, je viens appliquer le rouge à lèvres de chez Anastasia Beverly Hills, c'est le Soft Pink. Et pour adoucir le tout, je vais venir appliquer le Blushing Lip Gloss de chez Anastasia Beverly Hills. On est très très rose là ! Donc voilà, pour ce tutoriel make-up, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que c'est assez joli, c'est très très rose, on est d'accord, je n'ai pas l'habitude de porter autant de rose sur mon visage, mais je trouve que ça fait joli pour une soirée d'été, ou voilà, une occasion. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Alors ce que je pense de cette palette, je pense qu'elle va être au même prix que toutes les palettes Anastasia Beverly Hills. Je la trouve vraiment très très belle, les fards sont très faciles à utiliser, notamment les mattes. Après c'est vrai que pour les fards plus irisés, c'est assez compliqué, c'est pas une... Je pense que les plus débutants d'entre vous vont avoir un petit peu de mal avec, surtout s'il s'agit d'une petite zone où on a envie d'appliquer comme uniquement au niveau du centre de la paupière, ou comme je voulais le mettre juste au niveau du coin interne. Ils sont extrêmement crémeux, et je pense que c'est pour ça. Je pense que ça peut être plutôt canon quand on fait un maquillage et qu'on applique sur toute la paupière mobile l'une de ces couleurs, mais mis à part ça, elles sont vraiment très pigmentées et très très belles. Donc voilà, en revanche, vu que c'est très difficile à manier, il y a des chutes, moi elles sont assez faciles à enlever, mais voilà, en termes de couleurs, je la trouve vraiment magnifique, ça change un petit peu des autres palettes, mais c'est vrai que les fards irisés, je les trouve quand même assez difficiles à utiliser. Donc est-ce que c'est une palette que je vous recommanderais ? Oui et non, parce que je pense qu'ils sont assez difficiles à travailler, mais le résultat peut être vraiment magnifique, ça dépend vraiment de comment on s'y prend. Voilà, de toutes les palettes Anastasia Verlis, je pense que c'est pas celles que je vous recommanderais directement, mais voilà, j'ai l'impression qu'elle a bien changé la texture des crémeux, parce que là on dirait vraiment de la crème en fait qu'on peut appliquer sur la paupière mobile. Donc si jamais vous avez envie de vous faire un make-up hyper simple avec l'une de ces couleurs, ça va être hyper facile à utiliser. Si jamais vous voulez mélanger les couleurs, etc., comme je l'ai fait aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, j'essaierai de vous faire d'autres tutos, d'autres looks avec cette palette, avec grand plaisir. N'hésitez pas à me dire si ça vous dit en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette nouvelle palette, des couleurs, et puis voilà, on attend une prochaine vidéo sur ta prenaissance de vous. S'il y a d'autres produits que vous voulez voir en test sur ma chaîne, en premières impressions, etc., n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à cliquer juste ici sur le petit bouton où en dessous de la vidéo, il y a toujours le bouton s'abonner, à liker si vous avez apprécié, et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche sous la vidéo. Ça vous permettra d'être averti à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Et pour celles et ceux qui n'ont pas vu l'une de mes dernières vidéos, vous les verrez juste là. Et puis voilà, on attend une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Mouah! Mouah! Mouah!